... Informer c'est notre devoir, former c'est notre désir. Mesdames et Messieurs, bonjour. Au sommaire d'Economie, nous se joue technologique d'information et de communication. Le représentant résident de l'IAI Cameroun et le directeur de l'École nationale d'ingénieurs de Brest signent un accord cadre de coopération avec la tiers UNESCO d'Afrique centrale. Cluster d'innovation et annonce d'événements technologiques, c'est également dans ce journal. Voilà pour les titres. Le représentant résident de l'IAI Cameroun, Armand-Claude Abanda, a signé un accord cadre de coopération avec l'École nationale d'ingénieurs de Brest. Il concerne l'initiative Chaire UNESCO d'Afrique centrale. La Chaire UNESCO promeut l'accès des jeunes et femmes aux technologies d'information et communication en Afrique centrale par la recherche, l'enseignement et la mobilisation communautaire visant leur autonomie. C'était jeudi 13 juin 2024 à Plusannay en présence de Vinceline Akumdia, avome conseillère culturelle à l'ambassade du Cameroun à Paris. Espace Blue Tech Challenge dans ce journal a la question de savoir comment participer au concours. Il est important de savoir que le dossier de candidature pour le concours Blue Tech Challenge doit comprendre un résumé du projet technologique décrivant le problème et la solution en lien avec le Cameroun. Les objectifs des développements durables, l'administration publique, les collectivités locales comme tel ou l'environnement. Un fichier vidéo présentant le prototype du candidat, une étude de marché avec la segmentation, l'analyse SWOT, les concurrents et les partenaires potentiels. La description du produit ou service proposé, des informations sur l'équipe dirigeante, des prévisions financières sur trois ans, éventuellement une évaluation de l'impact du problème identifié. A noter que Camtel s'engage à respecter pleinement les droits de propriété intellectuelle des candidats sur leur projet. Cluster d'innovation dans ce journal, DIPO Initiative est notre priorité. DIPO Initiative est une association de développement laïque indépendante à but non-lutratif et apolitique. engagée dans la promotion d'un développement socio-économique durable en Afrique. Siégeant au Cameroun depuis sa triation, DIPO Initiative s'est donnée pour mission de renforcer l'autonomisation socio-économique des jeunes, des femmes et des couches défavorisées et de promouvoir la citoyenneté responsable et la culture de la paix. Elle travaille en écroi de collaboration avec les communautés locales, les athées publiques et privées pour concevoir et mettre en œuvre des projets innovants qui répondent aux besoins des communautés, favorisant ici un développement harmonieux et équitable. Place aux annonces d'événements technologiques dans ce journal, la 15e édition des Jourdées National Management est annoncée à Douala ce jour 19 juin 2024. Manage humaine de la performance par la valeur, excellence opérationnelle, organisation et compétitivité, c'est le thème retenu en cette 15e édition. À Yaoundé, les portes s'ouvrent pour le Forum économique Afrique centrale. Dès ce jour 19 juin jusqu'au 21 juin prochain, la conférence africaine des mamans solo 2e édition se poursuit à Yaoundé jusqu'au 22 juin. Un rendez-vous de grands débats, de réseautage et expositions. Devenez un spécialiste en audit interne avec certification grâce à l'Institut Professionnel Excellence qui lance cette formation à Douala dès ce 24 juin 2024. Et c'est la fin de ce journal. Mesdames et Messieurs, votre fidélité nous honore. Retrouvez-nous en repli sur l'application Econuma, disponible gratuitement sur Play Store et App Store. Sous-titrage ST' 501